Salut tout le monde c'est Romain, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne Techno The Test puisque comme vous l'avez vu dans le titre j'ai reçu un smartphone en édition limitée et je crois bel et bien que c'est le premier smartphone en édition limitée que je reçois OnePlus est venu me l'a porté en personne, je vous ai déjà spoilé, on va parler là du OnePlus 6T Thunder Purple voilà je parle bien comme un franc chouillard qui bouffe du fromage H24 mais c'est pas grave le OnePlus 6T Thunder Purple qui est ici, c'est vraiment horrible à dire en version française la boîte ressemble à ça, donc pour l'instant une boîte classique comme le OnePlus 6T sauf que la couleur est en édition limitée, je ne sais pas combien il y a exactement de produits qui vont être disponibles en France j'ai essayé de leur sortir les verres du nez, ils ont reçu le smartphone directement de Chine vous le savez j'ai découvert le smartphone en usine avant même que les gens puissent le recevoir chez eux la vidéo est en description et je vous invite vraiment à aller la voir et je m'en fiche que ça fasse vraiment le petit prétentieux elle est super vraiment, j'ai passé trois jours sur le montage donc soit tu mets la vidéo en pause là tout de suite et tu vas la voir soit tu te mets un petit rappel, là tu te mets une alarme, tu me fais un screenshot et tu le prouves là sur Twitter comme quoi tu te mets une alarme et tu vas voir la vidéo juste après celle-ci sur la découverte du OnePlus 6T à Shenzhen accompagné de Clément Anonimal qui aura aussi réalisé une vidéo déballage sur ce OnePlus 6T Thunder Purple voilà je vais essayer de le dire comme ça ok donc le téléphone est juste là, j'ai plus qu'à le retourner ah mec c'est sexy quand même hein il est très très sexy ah franchement en fait on sait pas vraiment d'où part la couleur noire pour arriver jusqu'au violet ou si c'est le violet qui part pour arriver jusqu'au noir on peut en fait on discerne très légèrement comme un S de luminosité si vous voulez au milieu du téléphone ce qui fait que toutes les couleurs sont super smooth je sais pas comment expliquer en fait mais avec les reflets de la lumière là vers moi je le nettoie un petit peu vous le savez en mode youtuber ah non il est vraiment très très classe vraiment très très propre ce OnePlus 6T est disponible en 128 gigas uniquement avec 8 gigas de ram d'embarqué donc 128 gigas de stockage hein on parle bien là du stockage je vais continuer l'unboxing puisque ça y est c'est une vidéo à l'ancienne unboxing je suis assez content de refaire ça ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait on a là du coup la boîte je peux venir soulever dans un premier temps hop ah d'accord oui c'est vrai on a la petite housse enfin pas la housse la coque tout simplement de protection qui est fournie chez OnePlus ça c'est vraiment un très gros point fort donc en plus de ça elle est transparent donc on va pouvoir observer la couleur de notre OnePlus 6T Thunder Purple directement ça gâche pas du tout l'expérience du design c'est ça que j'aime bien avec les coques transparentes et vous étiez beaucoup à me demander sur la plupart des téléphones que j'utilisais quelle était la coque que j'utilisais bah une coque toute bête toute basique qui coûte rien du tout mais qui est transparente et du coup qui laisse place au design de notre téléphone parce que les téléphones sont de plus en plus beaux on a de plus en plus peur de les rayer donc je trouve ça cool quand une coque est fournie on a là le câble USB type C pour venir recharger et connecter notre smartphone avec évidemment la petite couleur rouge habituelle chez one plus également le petit adaptateur usb c vert jack pour brancher des écouteurs par exemple ou votre casque audio et on a là le petit adaptateur secteur en super chargeur évidemment donc je crois qu'on recharge à peu près mais si je me souviens bien attention je ne lis pas le descriptif actuellement 70% ou 50% du téléphone en seulement une demi-heure un truc comme ça mais je sais que c'est le téléphone qui se recharge le plus il fait partie des téléphones en fait qui se recharge le plus rapidement en ce moment sur le marché et c'est vraiment là dessus en fait où j'adore one plus aussi c'est pour ses fonctionnalités là parce que c'est super pratique quand tu branches ton téléphone que tu fais ta petite pause pipi et que juste après elle tu puisses repartir pour une demi-journée de taf c'est tout pour la partie unboxing wow je vous vois déjà hurler le packaging français comporte des écouteurs là ce n'était pas un packaging français c'est pour cette raison que je n'ai pas présenté les écouteurs mais ils sont bel et bien présents pas d'inquiétude passons aux explications du smartphone nous voilà avec le téléphone thunder purple enfin vraiment j'arrive pas à le dire je sais pas comment vous le dites faites moi une vidéo selfie vous me l'envoyez là sur twitter ou même sur instagram vous la partagez vous mettez le hashtag je sais pas tech news et test et vous rajoutez le hashtag oneplus6tfr comme ça oneplus pourra le voir et tu me montre juste en face caméra comment tu prononcerais oneplus6t thunder purple voilà ça sera drôle je pense qu'on peut faire un medley à la fin de la semaine qui suivra cette vidéo avec toutes les exemples de nos chers franchouillards en citant l'exemple et je rajoute une complication vous le dites 10 fois de suite thunder purple 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 voilà je crois que ça va être bon vos parents vont vous prendre pour un fou durant les quelques minutes qui vont suivre évidemment cet exemple que vous reproduirez chez vous j'en suis certain le téléphone qui est juste ici je vais l'allumer je l'avais déjà déverrouillé évidemment puisque je l'avais testé je suis impatient de vous donner mon petit ressenti déjà on a un écran amoled que je kiffe 2340 par 1080 pixels l'encoche est toute petite en haut et n'a rien à voir avec les autres produits aujourd'hui sur le marché c'est ce que j'aime bien aussi au niveau de l'expérience je trouve ça sympa après vous savez on a toujours le choix sous android d'afficher notre contenu qui s'est détouré par l'encoche ou alors tout simplement venir recadrer notre écran en forme rectangulaire pour avoir un écran bien rectangulaire au niveau de la photo ce que j'aime beaucoup avec ce téléphone en fait c'est pas forcément le fait de vous dire il est excellent dans tous les domaines il défonce tous les smartphones du marché ce que j'adore vous dire avec ce produit quand je l'ai en main c'est que c'est le meilleur rapport qualité prix à mes yeux aujourd'hui 589 euros sur cette version aussi qui est en édition limitée t'es un verre folle moins de 600 euros pour un tel produit on retrouve deux caméras au dos une de 20 mégapixels une autre de 16 mégapixels et une caméra frontale de 16 mégapixels les photos sont vraiment propres je trouve ça vraiment sympa et au niveau de la réactivité du smartphone il embarque tout de même 8 gigas de ram ce qui est super pour nos applications aujourd'hui qu'on utilise très souvent et fréquemment surtout lorsqu'on ouvre plusieurs applications d'un coup c'est vraiment le gros point fort sur lequel ils ont pas restreint le téléphone c'est surtout sur la mémoire vive maintenant qu'on a la caméra en haut je me la pète un peu voilà on va venir zoomer comme ça vous me verrez mieux au niveau de l'utilisation ce que je kiffe en fait c'est surtout d'avoir un téléphone en main que j'avais pu découvrir sur les machines directement à l'usine là par exemple toute la petite caméra etc et surtout le capteur d'empreintes digitales qui est maintenant au centre du téléphone je l'ai pas encore configuré sur ce modèle là mais je l'ai utilisé sur le oneplus 6t que j'avais reçu précédemment je vais la configurer tout de suite comme ça je vous fais une démo afficher tous les contenus et notifications suivant et voilà maintenant j'ai plus qu'à disposer hop mon pouce sur l'empreinte digitale et je viens le configurer oui d'accord faut que je le mette plusieurs fois dessus voilà l'empreinte digitale est maintenant configurée si je viens verrouiller mon téléphone je tape dessus hop et ça se déverrouille et c'est vraiment ultra rapide l'erreur à ne pas faire et ce que je faisais au départ c'était rester appuyé et en fait c'est beaucoup plus long que si tu viens juste tapoter une fois hop et ça se déverrouille c'est vraiment ultra rapide et ultra fiable puisqu'on parle là d'une empreinte digitale et non d'une reconnaissance faciale après la reconnaissance faciale je l'utilisais aussi énormément sur d'autres smartphones c'est une autre utilisation que je me suis habitué à avoir et je trouve ça en tout cas beaucoup plus sympa à utiliser que l'empreinte digitale au dos du smartphone sur laquelle il fallait vraiment penser à aller la chercher jusqu'au dos du smartphone alors que là au final ça paraît logique de taper une fois sur son écran lorsqu'on arrive tout simplement pour accéder à ses contenus si vous voulez en savoir plus sur le téléphone encore une fois va checker vraiment la vidéo sur l'usine OnePlus que j'ai pu découvrir ça me fait vraiment super plaisir j'ai passé trois jours de production dessus je te le dis vraiment avec le coeur si c'était une vidéo où je m'en bat les steaks je te le dirai pas vraiment aussi sincèrement va la checker en description tu retrouves évidemment le lien pour se procurer le OnePlus 6T Thunder Purple dans la description de la vidéo là en première ligne tu peux cliquer dessus t'as plein d'infos beaucoup plus que ce que j'ai pu te montrer là en vidéo puisque on en parle là d'une vidéo unboxing je l'ai pas nommé test tu vois c'est qu'il y a une raison et également bien évidemment la vidéo de Clément qui a aussi déballé ce smartphone et qui racontera sûrement des choses beaucoup plus intéressantes ou différentes que dans cette vidéo je pense pas qu'il aura fait cependant le challenge du Thunder Purple à dire sur Twitter n'hésitez pas je regarde vos tweets et les meilleures prononciations je vous assure s'il y en a vraiment un qui se gave et qu'il le dit dix fois de suite je le retweeterai et j'interagis avec lui bien évidemment j'espère que cette vidéo vous aura plu on se dit à très vite pour une prochaine d'ici là prenez soin de vous ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Twitter Sous-titrage ST' 501